Musique Au revoir chérie Bye Cassandra Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi votre problème ? Cassandra, Cassandra Tu t'es débrouillée ? C'est quoi votre problème les gars ? Rien Qu'est-ce qui vous fait rire ? Nous avons vu le genre de travail que notre voisine fait C'est ça, le travail mail se fait appeler femme d'affaires Nous avons vu l'homme qui vient de te déposer, non ? Celui-là ? Tu fais juste mon partenaire d'affaires Tu n'as pas besoin de nous le dire, nous savons Nous connaissons déjà l'affaire Regarde la personne avec qui tu sors Ne la regarde pas Regarde la personne avec qui tu sors Ose ouvrir encore ta bouche pour nous parler n'importe comment dans cette maison Et tu verras la pièce de ta monnaie que nous te donnerons Si c'est des chiffres que vous parlez, c'est juste un partenaire d'affaires Et rien ne se dire Eh ouais Eh ouais Eh ouais Eh ouais Eh ouais Partenaire d'affaires, vraiment ? Je me demande pourquoi est-ce que je perds mon temps avec ces des idiots ? Attends, mais là nous savons que tu nous sommes avec un sugar daddy qui a eu un petit chômeur Il s'est remis que vous trouvez quelque chose à faire, le chômeur Au lieu de perdre votre temps inutilement, laissez-moi vous dire, tel que vous me voyez, je suis au top Je suis au niveau supérieur Vous dites, vous ne savez rien faire de votre vie Pourquoi vous ne rentrez pas au village, les gars ? Au lieu de passer toute vos journées à la maison, en train de mendier du sucré par-ci, du gari par-là Pour vous nourrir le soir N'importe quoi Femme d'affaires Je ne vais pas vous suivre Femme d'affaires Je suis meilleure que vous Oh moi maintenant la machin, qu'est-ce que tu vends ? Qu'est-ce que tu secoues ? Tu n'arrives à bien marcher avec ses chaussures Qu'est-ce qu'elles me font ? Je ne suis pas comme vous, j'ai des partenaires d'affaires Oui Je t'étais supprime, je jure Donc c'est pourquoi elle sort chaque fois comme ça Donc écoute, c'est avec un sugar daddy qu'elle sort Je te dis Pas étonnant qu'elle se fait jolie chaque jour C'est pourquoi chaque jour elle fait le maquillage Dans cette période si difficile qu'il fait souffrir C'est comme ça elle le trouve Tu vois cette fille Ce que je viens de voir maintenant Créer une idée dans ma tête Hein ? Ça m'a donné une idée Je te dirai ça après Tu es chérum ? Je te le dirai On va aller à la maison Bien tu restes ici Hein ? Non, non, non On va à la maison Bien tu continues On doit entrer On va aller à l'intérieur Je ne sais pas ce qui ne va pas avec ma femme Elle ne me laisse pas tranquille Même pendant une minute Dans ma maison Chief tu sais Elle continue de se plaindre Une seule chose Et cette plainte C'est des sorties constantes Avec les femmes en dehors du mariage S'il te plaît Oublie toutes ces bêtises qu'elle te raconte Oublie ça Elle veut juste contrôler mes affaires personnelles Voilà donc Si elle se mêle dans tes affaires Il faut aussi comprendre que tu es un homme marié Donc tu dois te comporter en conséquence Et l'amener à te comprendre Monsieur Benson Je ne suis pas d'accord avec toi Alors qui a dit que je ne suis pas fidèle à ma famille ? Hein ? Qui a dit que je ne suis pas engagé à ma famille ? Tu sais comment les femmes sont Peu importe ce que tu feras Elle va toujours se plaindre Et en ce qui concerne mon cas Elle veut juste parler, parler, parler S'il te plaît Je sais que tu es un homme d'affaires Donc s'il te plaît Aide-la à comprendre ça Monsieur Benson Oui La femme pour laquelle Elle est en train de se plaindre Est ma partenaire d'affaires Alors je ne sais pas si c'est quoi son problème Le problème est résolu Donc fais-le comprendre ça Et puis elle ne va plus se plaindre Chaque fois que tu es au téléphone Ça c'est exactement ce que j'essaye de faire Mais elle ne me donne pas l'opportunité de le faire Tout ce qu'elle fait c'est crier et me parler n'importe comment Je comprends chef Mais tu dois savoir qu'elle a une femme Et aller doucement avec elle Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Dites-moi pourquoi vous êtes venu ici Arrêtez de jouer aux enfants d'ossi Bayeuse, Bayeuse, s'il te plaît Nous sommes venus pour nous excuser S'il te plaît Pardonne-nous, s'il te plaît Demandez pardon ? Oui Vous demandez pardon ? Vous qui avez des diplômes de licence et des graduats Vous ne savez pas contrôler votre langue Vous ouvrez vos bouches En exposant vos 24 dons Vous me manquez de respect Moi, votre Bayeuse Écoutez, laissez-moi vous dire Maintenant je vous laisse le temps Quand je serai prête Je viendrai à Gungu sans vous prévenir Puisque vous m'avez contraint Je vais aller ouvrir cette porte Je vous aiderai à faire le bagage Puis je commencerai à le foutre d'ailleurs petit à petit Jusqu'au dernier Puis je ferme ma porte Et m'en aller avec ma clé Là-bas Bayeuse, écoutez, écoutez Bayeuse Wallaï Nous vous suppléons Wallaï Juste pardonnez-nous Wallaï C'est le travail du diable Ouais, s'il te plaît Le diable peut être stupide hein Wallaï Yé, le diable nous a utilisé Nous ne sommes pas comme ça Wallaï S'il te plaît Quel diable Des humains faits de paix qui ne restent pas sur place Sontez le diable Vous voulez jouer avec moi Pardonnez-nous Quel pardon vous me demandez Vous avez osé ouvrir vos grandes bousses Pour abuser de moi En me balançant toutes les sottises du monde Hein Je vous parle Vous osez me répondre en public Vous m'avez disgracié Pour que vous revenez me demander des lettres Hein Vous avez le retard de commettre de moi les loyers déjà Pour lesquels je ne parle même pas Vraiment A la place pour vous De Maître reconnaissant Vous m'insultez Comme Bon vous semble Hein Ok Vous ignorez comment je galère Quand vous ne me payez pas Cet argent De loyer Mais vous voyez c'est au cacou Et coco ne papi Factu d'électricité Ne papi Ok C'est 3000 de ne papi Je dois la voir Je dois la voir Je dois toucher C'était papi C'est alors que je vais aller ouvrir cette porte Sinon Je n'enlèverai pas ces cadenas N'osez pas et ne faites même pas la folie d'aller casser ces cadenas Sinon Nous sommes intelligents Vous verrez Merci beaucoup Bayeuse Nous irons chercher les 3000 écolis C'est mieux Merci beaucoup Merci C'est ce qu'il y a à faire Sinon oubliez tout Henry Moussa Pourquoi êtes-vous comme ça ? Mais pourquoi êtes-vous dehors et votre porte fermée ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi le problème ? J'ai dit qu'elle a fait ça Elle a fermé la porte Mais pourquoi elle a fait ça ? Elle a emporté les clés La femme là est très méchante Je n'ai jamais vu une telle femme d'apprément Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi a-t-elle verrouillé la porte ? La Bayeuse dit que Quand on lui paye l'argent d'électricité Il faut juste payer ? Oui Une fois payé cela Qu'elle va nous aider à ouvrir la porte Que pour la loi et des contribuents de l'argent Nous allons avoir payé ça Donc s'il te plaît Il faut nous emprunter 3000 mères Nous allons te rembourser ça Puisque c'est verrouillé ici Vous ne m'avez jamais dit Vous ne m'avez jamais dit que c'est verrouillé Et si vous ne payez pas les lois Et qu'est-ce qui va se passer ? Vous voyez C'est ce que j'étais en train de voir Je vous tiens les gars A supposer que vous travaillez Ce genre d'embarras ne vous arriverez jamais Ça n'arriverait pas Je pourrais toujours vous aider Vous savez Je suis là toujours pour vous aider Je ne peux pas refuser les gars Mais vous devez aussi Sur l'agent il y aurait de parler Le problème avec vous est que vous demandez Comme si vous en avez le droit Vous ne faites que demander Demandez Comme si vous en avez le droit Venez cette pétition pour vous Enlever cet embarras Les gars Ce n'est pas responsable L'argent c'est tué en train Moi je ne t'aide pas Moi je ne t'aide pas C'est compliqué Écoutez Trouvez-vous du travail Merci beaucoup Trouvez-vous du travail Ça y est C'est toi qui dois les tirer de ce côté Je ne peux pas les tirer Attendez Qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce que le boss avait dit Le boss Il avait bien dit Que nous sommes censés Construire la maison Mais là Qu'est-ce que je suis en train de voir Les gars Écoute entrepreneur Je te supplie Au nom de Dieu Je ne sais pas ce que tu racontes Ne nous confonds pas C'est un autre travail Que nous faisons ici Quel genre de travail On doit construire la maison Et couler le béton Et là tu me parles de ça Hé 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 Arrêtez Laissez-moi parler Je ne fais pas de problème Attends Écoute-moi bien La conférence de la maison Elle doit arriver là-haut Elle arrive Je vous aurai prévenu Elle doit venir au Mais tousse-moi donc Tousse-moi Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Ingénieur Attends un instant Qu'est-ce que tu me disais déjà ? Tu avais besoin de main d'oeuvre ? Oui c'est ça Il ne manque que ça Il ne manque que ça Pour complètement finir le travail Tu disais que Oui oui Ça sera comme la maison Oui puisque celle d'ailleurs Oui C'est ça oui C'est bien Voilà vous pouvez vérifier partout Si vous voulez D'accord Laisse-moi leur faire le tour De la maison Très bien Je suis dans les environs Tu n'as rien vu ? Écoute Henri Hein ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Écoute je n'aime pas la façon D'où tu me traînes De gauche à droite Calme-toi d'abord Nous sommes censés Travailler ensemble En équipe Afin que le responsable De ce chantier Ne suffache pas contre nous Moussa Calme-toi Laisse-moi t'expliquer Pourquoi je t'ai tiré La personne que j'ai vue C'était Cassandra Celle qui se fait construire la maison Quelle Cassandra ? La Cassandra que tu connais Notre voisine C'est comme celle Qui a ce chantier Où est-elle ? Regarde Regarde la photo Qui est mise là-bas N'est-ce pas Cassandra ? Jésus de Nazareth Dieu merci Qu'on n'a pas encore fait aucun travail Dieu merci Sinon elle allait certainement nous voir C'est elle qui est à cet endroit ? Écoute On va partir Je ne veux pas qu'elle nous voit Ah mon dieu Ouais C'est quoi votre boulot là ? Il a quoi ? Depuis le matin Toujours aucun travail N'est-ce pas maintenant Que tu viens d'arriver Tu sais-tu le nombre de briques Que nous avons porté Le crépissage Arrête de parler Comme si tu devais vraiment travailler C'est quoi ça ? Depuis le matin Tu n'as rien fait Ah Mais heureusement pour vous Dieu merci Je ne sais plus Je reste là sincèrement Dieu merci Et là maintenant Je vais vous demander de partir Tu dis quoi ? En tout cas partez Partez seulement Je vais vous en partir Oui Oh gars Laisse-moi te dire C'est même un bon débarras Ça fait longtemps Que nous voulions même quitter Maintenant paie nous Et nous allons quitter Payez qui ? Vous Dis écoutez-moi bien Je vais que vous partiez là Et sans craquer Allez-vous-en Qu'est-ce que vous voulez De plus ça ? Allez-vous-en Que je ne voudrais pas De plus ici Ok Allez-vous-en bon enfoiré Payez qui dis-moi Attendez-moi jusqu'au retour De Jésus-Christ Que j'aille voir Jude Que j'aille voir Jude Tu vois comment il est petit même Je vais l'attraper Et l'envoie pion Dès toi idiot Quand je parlais de tes tuners Est-ce que je sais même Ce n'est pas Jude qui nous a mis dans ça C'est lui qui va nous payer Allons voir Jude Henri Elle est de ce côté Qui ? Elle est là-bas Qu'est-ce que j'ai oublié même ? Passons pas derrière Allons-y Allons-y Comme je le disais J'ai besoin de 500 000 pour acheter quelque chose dont j'ai besoin Nancy je n'ai pas d'argent à te donner S'il te plaît arrête de m'emmerder Que veux-tu dire par là ? Tu t'as entendu parler avec une fille au téléphone Nous disons de te rencontrer quelque part Pour venir prendre chèque Donc tout ce que tu fais maintenant C'est de m'espionner pendant que je parle au téléphone Donc à chaque fois que je suis au téléphone En train de parler à mes partenaires d'affaires Tu es là à m'espionner Continue pas de problème Je ne te blâme pas Chief Es-tu en train de partir ? Je veux me rassurer de retrouver la fille Que tu vas côtoyer à l'extérieur Attends Oh God Est-ce que tu as touché ? J'avais senti la chair de pousse sur tout mon corps Mais tu t'imagines Cassandra Cassandra comme passion Quelle idée ne vaut rien J'ai vu ça Et chaque fois Elle se tiraille avec moi en se plaignant Mon frère C'est vraiment grave Je remercie Dieu Qu'elle ne nous a pas vus là-bas C'est sûr Elle va se moquer de nous fatiguer Aïe Ma question celle-ci Comment est-ce qu'elle a pu trouver l'argent Pour ajouter ce tiré là Et à commencer à construire ? Mon frère Il faut avoir peur de la femme Il faut avoir peur de la femme Je te dis Je suis vraiment embrouillé En fait Je suis Traumatisé En fait Laisse-moi te dire Les mots me manquent Attends C'est de ta poche Que je sors de ces mots Tu n'as jamais entendu ça Traumatisé Épèle-le Traumatisé S'il te plaît Viens alors à l'intérieur Il ne reste qu'un petit garic de derrière Viens tu le cadenas Tu sais Depuis que j'ai croisé ce type Cet homme Ma vie n'est plus la même Ma vie a totalement changé Tu sais Ces gars me donnent beaucoup d'argent Il me gâte Il fit Je peux le voir Ma chère Tu es devenue fraîche En tout cas Je remercie l'échelle Pour avoir Disséparation Tu peux le dire encore Ben Laisse-moi te dire un truc Tu sais Tu dois m'introduire Attentif Ah ah Je ne crois pas que Bud On a eu l'occasion De changer aussi ma vie Je t'en prie Arrête-moi ça tout de suite Et change des sujets C'est quoi ton problème ? C'est mon chif Je ne veux pas le partager Avec qui que c'est soi Je ne plaisance pas Je suis sérieuse N'ose même pas y penser ma belle N'ose surtout pas Ben je te ferai quand même une faveur Tu sais que tu es mon amie Ma meilleure amie Mon amie personnelle T'inquiète Tu ne peux pas te désivore Tu ne vois pas comment je suis en train de galérer mon amie Hein Toi tu es Hein Mon amie intime Non Fais-moi entrer dans le jeu Tu auras ta part Tu vas te retrouver Ah ah Laisse-nous M'en profiter de l'occasion Que tu nous es donnée Non Je t'assure que tu auras ton pourcentage Mon amie Écoute Je vais te présenter à une autre personne Mais le chif Ah Est à moi Et à moi seul Il est comme une orange Non Je n'ai pas encore fini de la vie d'éponge Je sais que tu es capable Oui ma belle Mon amie Viens Que se passe-t-il Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu me tires comme ça Je t'ai dit que je n'ai pas mangé depuis le matin Tu me tires comme ça Tu n'as pas entendu ce que Cassandra disait Tu n'as pas entendu ce qu'elle disait là-bas Elle disait que c'est Jif qui lui donne de l'argent Tout l'argent qu'elle dépense C'est Jif qui lui donne Tu n'as pas entendu ça Jif lui donne de l'argent Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit Attends En quoi cette affaire nous concerne Toi et moi Ah ah Hein Si tu connais Jif Si tu connais Jif Si Jif nous connait Ou quelque chose nous concerne Comment nous allons en profiter de ça Laisse-moi te dire Il y a quelque chose que Cassandra a dit Qui m'a tellement plu C'est tellement rentré dans ma tête Et je l'ai saisi Elle a dit que Si Jif voit une belle fille comme ça Sans qu'on ne fait que trembler Et elle peut donner n'importe quelle son à la fille Tu n'as pas compris Elle ne t'a donné aucun sens Cela veut dire que Jif est un courant de jupes Ouais je te dis Pas étonnant C'est pourquoi Cassandra Mets tout sur son corps Elle veut gâtir toute sa peau avec des produits Nous avons aussi acheté de la pipette Et cherché ce chiffre Pour les suisses aussi Tu n'as pas compris Je ne comprends pas Comment cela va être possible D'une manière ou d'une autre Est-ce que tu vois quelque chose Qui ressent une femme sur moi Écoute Il faut réfléchir Je sais que je n'ai pas de la chair Ok Mais j'ai de sens Je suis le clan Sratech T'inquiète pas Gare Dégage-toi du là Ton plan là Ça je te le dis Ça ne va rien donner Cette fois-ci c'est zéro Je vais te poser une question Tu veux aller au village Et faire venir ta soeur A cet endroit Et la placer comme un piège Ou dire Tu as oublié qui je suis Je suis le clan Sratech T'inquiète j'ai dû révéler mon plan après Soit ça laisse S'il te plaît Que ce plan fonctionne Je ne veux pas Je ne veux pas de bêtises Aucune bêtise N'est-ce pas de bêtises Je ne suis pas N'est-ce pas Je te parle Tu t'en vas Regarde tu vois ça Je vais l'utiliser comme ça Tu vois non Mais où est-ce que tu as trouvé tout ça En rien Comme ça tu n'as encore rien vu Tu vois Tu vois Tu vois ça Je vais me transformer en une femme Pour avoir ce type Attends Je vais te poser cette question Tu ne sais pas que tu es en train de prendre un risque inutile Ou alors Par aventure Si tu se rends compte que tu n'es pas une femme Tu es l'homme Qu'est-ce qui t'arrivera Mon cher Oublie ça Quand on arrive à ce pont On va le traverser Henri Je te préviens Je te préviens Ne te mets pas dans le pétrin Ok Ne dis pas que je ne t'ai pas vêtier Ne te mets pas dans le pétrin Tu vois Les donnes changent chaque fois Tu ne sais pas ce qui se passe Les donnes changent vraiment Tu veux être millionnaire Tu ne comprends pas Tu as plein de risques Et pour moi J'ai décidé De rejoindre les millionnaires Je dois avoir un chiffre Tu ne comprends pas Attends Je te préviens Ne te mets pas dans le pétrin Ne viens pas dire Que je ne t'ai pas vêtier Ne te mets pas dans le pétrin Laisse-moi te dire Dans ce jeu Je suis le grand stratège Tu es un grand stratège Quand je porterai ces vêtements Je serai très sessi Toi que je m'enlève Laisse-moi te dire S'il t'arrête S'il t'arrête S'il t'arrête Faut pas espérer Que je viendrai T'approcher Il faut que je te le dise Et si j'ai un humain à réussir Et j'ai de l'argent Ne t'approche pas de moi S'il t'arrête S'il t'arrête S'il t'arrête S'il t'arrête Salut jeune dame Comment tu vas ? Bien merci Es-tu toute seule Ou tu attends quelqu'un ? Bien en réalité Je suis là pour un rendez-vous d'affaires M'appartenaire vient de m'envoyer un message Qui ne pourrait plus venir Je me demande comment certains Prennent plaisir Et se voir les autres Je suis vraiment désolé à propos de ça Ça va Mais je te promets De te donner le sourire C'est ce que vous avez toujours dit Et ça ne m'étonne pas Comment penses-tu de Attraper C'est ce que tous les hommes disent Je suis Chief Agudje-Eboué Le patron de Agudje-Eboué Holdings Tu n'as rien à t'inquiéter C'est vraiment plaisir monsieur Je veux dire Chief Ne te dérange pas Alors c'est quoi ton nom ? Je m'appelle Priscilia Priscilia ? Quel joli nom Écoute Priscilia Je veux qu'on soit très proche Des bons amis En retour Je prendrai soin de toi De tous tes besoins Ah Chief Tu vois Tu vois C'est comme ça que vous les hommes Faites des promesses Et après avoir réussi à coucher avec moi Tu m'abandonnes Non non Je ne suis pas comme ça Je suis différent Regarde J'ai beaucoup d'argent Beaucoup d'argent à dépenser Tu n'as qu'à accepter mon offre Et je prendrai soin de toi Bien Chief Ça va Si tu le dis Je vais essayer Mais essaie de tenir ta parole Oh oui Crois-moi Ne t'inquiète pas Ouais Merci Bien Chief Si vous me demandez Je n'ai pas un appartement à mon Dieu Ouais Depuis la mort de mes parents C'est chez mon homme Et j'habite Jusqu'à présent Non 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 Ça ce n'est pas digne D'une femme de ton genre Tu dois avoir un appartement luxier C'est ça qu'il te faut Je sais tout ça Chef Je sais Mais je n'ai même pas d'argent pour manger Jusqu'à parler d'appartement Hein Ne regarde pas la façon dont je brille Tu me regardes comme ça Mais je ne suis pas riche Mais je dois prendre soin de moi Ecoute Tu n'as pas besoin d'être riche Mais rencontrer T'es suffi Pour changer ta vie et ton statut Oui Chief c'est ce que vous dites souvent Tu n'as pas à t'inquiéter Tu es devant une machine de production d'argent Oui Je te donnerai l'argent Pour louer un appartement Et changer ta garde-robe Es-tu sérieux Chief ? Laisse-moi récupérer mon chèque Regarde non ? Juste comme ça Juste comme ça mon frère Je te dis Ecoute nous sommes maintenant plus riches de 500 000 naira 500 000 ? Je te dis un demi million Ecoute Un demi million Est-tu sûr que tu n'as rien utilisé sur cet homme ? Quelque chose comme charme ? Ce n'est pas comme ça Ce n'est pas une question de charme Non Ecoute Si tu m'avais vu m'habiller comme une femme Tu aurais pensé que c'était une meuf de grande classe Plus heureusement C'est fille d'Abouja Vraiment ? Tu fais t'être déséquilibré Non ? Lorsqu'il m'avait vu Il n'y a rien qui ne m'ait promis Si seulement j'accepte J'étais sa petite amie Qu'en est-il du chèque ? Bien j'ai dit à Chief que j'étais un orphelin Vivant chez un oncle Ok Puis il a dit non Tu as vu comment il a crié ? Non Une belle fille comme toi ne doit pas habiter chez quelqu'un Il a dit qu'il me faut un appartement et un changement d'armoire Je te dis C'est comme un rêve Tu vois Lorsqu'il parlait je faisais Je faisais Comme un rêve Il a sorti le chèquier Il me l'a donné Juste comme ça Laisse-moi te dire la vérité Ça a l'air Cela n'a rien d'autre qu'un miracle C'est un miracle C'est un miracle Je te dis c'est un miracle Au moins on peut changer notre bouffe aujourd'hui Bien sûr Non bien sûr Manger de la bonne bouffe C'est ça Désolé Il fallait voir ce que j'ai fait à Cassandra aujourd'hui Mais là dis-moi qu'est-ce que tu lui as fait ? Je suis allé aux toilettes Je suis assis comme ça Cette salle de bain Avec une presse écrite Je lisais ça à autre fois même Elle était dehors venant d'entrer pour se laver Je ne suis pas sorti Simple Tu es un mauvais gars Tu es un mauvais gars Tu as essayé Mais écoute Tu as chaud Voyons pour encaisser ce chèque d'abord Exactement Tu sais quoi ? Allons dans une banque Pour toucher cet argent Nous allons chercher quelque chose Pour tuer Et comme c'est chaud Et comme c'est chaud Et comme c'est chaud Nous devons chercher une banque Très important Oui Nous devons encaisser ce chèque C'est important Comme c'est chaud Un demi-million Un demi-million Oui On ne dit pas 60 ans Parce que c'est sur la politique Un demi-million Et là après C'est vrai que oui C'est un demi-millionnaire Demi-millionnaire Oui Nous ne sommes pas encore millionnaires Alors Comme ça se passe Comme c'est chaud Feu Vraiment Vraiment Je te dis Ce n'est pas facile Je te dis Ce n'est pas tout facile Tu vois Comme sur le cas Comme ça Je viens juste D'avoir une idée Très très correcte Oui Je veux que tu joues avec moi S'il te plaît Ah bon ? Oui Maintenant Je veux te prendre Pour mon agent immobilier Je te le chiffe Oui Je veux la prendre S'il te plaît Joue avec moi Pas de problème Tu m'as déjà dit Quoi faire Ok Ecoutez Je suis une femme Une fille Une fille Oui Allo Tiff Bonsoir Tiff Ouais Tiff Maintenant Je suis Avec mon agent immobilier Il m'a montré Les types de maisons Qu'il a Ouais Ma chérie Laisse-moi lui donner le téléphone Pour que tu lui parles Toi-même Ok Allo Tiff Bonjour monsieur Oui Vous parlez à l'agent immobilier Ok monsieur Monsieur J'ai montré à lui Je veux dire à elle La liste de tous les appartements Mais nous avons Un parti de 700 000 Mais lui cherche quelque chose De 400 000 Ah Très propre monsieur Très propre Il y a aussi de l'eau dedans Un très bon environnement Ok Que je vous la passe Désolé Que je vous la passe D'accord monsieur Ouais Allo chérie Ouais chérie Celle de 600 000 Naira Ok Celle de 700 000 Naira Me va bien Oh Que je dise À l'agent immobilier De t'envoyer Au numéro de compte bancaire Oh Tiff Je ferai ça tout de suite Je ferai ça tout de suite T'inquiète On se voit après Dans la soirée À tout ça Non Tiff Tiff D'accord Tiff Merci beaucoup On se voit après Oh gars Envoie ton numéro de compte Maintenant même Immédiatement Ok Laisse moi t'étonner Regarde Le numéro ici Envoie Celle de jure Vite vite Regarde comment Tiff Se comporte comme Un vrai couille C'est comme tu as utilisé Un peu de chair Sur Regarde Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as Il est amoureux Amoureux de toi De moi Vite vite Maintenant déjà L'argent est entré Cela veut dire Qu'on va commencer À construire Notre maison Tout de suite Manoir Très très sérieux Manoir Sandra utilisait De la pipette Pour bien sucer Ce monsieur Mais je sais Est-ce que nous deux Nous sommes prêts à utiliser Du tuyau Regarde Pas un simple tuyau Pas un simple tuyau Le tuyau que les saveurs Bombiers utilisent pour On va sucer sa vie Et sucer celle de sa famille Je te dis Maintenant déjà Tout de suite Tout de suite Donc dans une journée On a gagné 700 000 Juste une journée Tu es sûr que ce n'est pas De l'anarque Qu'on est en train de faire Est-ce quoi ? Est-ce qu'on fait rire ? Quelle est-ce qu'on fait rire ? Nous prenons juste Le risque De joindre les millionnaires C'est tout Je t'ai dit Il n'a encore rien vu Écoute on ne veut pas Arrête de ce business C'est le début On va continuer Je t'ai dit mon frère Donc tu es celle Qui ne veut pas laisser Mon mari tranquille Excuse-moi madame Mais de quoi est-ce que tu parles ? Tu ne peux pas venir chez moi Et directement commencer à m'insulter Je ne vais pas accepter C'est là Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui es-tu ? Tu veux savoir qui je suis ? Moi je suis Agu Kwebe L'an qui vient de te déposer Je m'en fous de tout ce que tu peux être Éloigne-toi de mon mari Madame S'il te plaît Je ne sais absolument pas de quoi tu parles Et encore moins d'où tu viens C'est ce que tu me dis ? Regarde-moi bien Lis mes lèvres Reste loin de Kwebe Madame Je ne comprends pas de quoi tu parles S'il te plaît S'il te plaît Ne me confonds pas avec quelqu'un d'autre Je ne sais pas de quoi tu parles Ne dis pas que je ne t'avais pas averti Reste loin de mon mari N'importe quoi Ma Je ne sais pas comment il a retrouvé mon adresse Mais c'est quoi cette erreur ? J'ai dû appeler Tiff sur les champs Agou Kwebe Tu as un nom qui n'a pas de sens Donc c'est tout ce que tu fais C'est ça ? J'ai vu la fille avec qui tu te promènes partout dans cette ville En mangeant ton argent C'est à cause d'elle que tu as cette attitude dans la maison De quoi es-tu en train de parler ? Tu sais bien de quoi je parle Comment tu peux faire semblant et pas connaître Faut que tu te promènes partout dans la ville Avec les filles Distribuons beaucoup d'argent Avec Tu vois ce que tu fais ? Ça va te tuer je te dis Ça va te tuer un jour Donc c'est arrivé au point où tu commences à me suivre Comme un mauvais esprit Tu contrôles tous mes mouvements Si tu ne te contrôles pas Si tu ne te contrôles pas dans cette maison Tu vas rentrer chez vous Ça ne va jamais se faire Tu ne respectes même pas ton âge D'ailleurs Je vais me tuer dans cette maison Tu vas me tuer je te dis Il n'y a rien dans ce monde Qui t'empêchera de quitter cette maison Tu quittes maintenant Tu es un homme éhonté Je ne bougerai pas d'ici Tu es un homme insensé toi Regarde moi un grand homme Agudjebwe Tu me fais vivre l'enfer dans ma maison Tu ferais mieux d'aller faire tes valises Et quitter cette maison maintenant Je ne le ferai pas Je ne passerai pas d'ici Je ne bougerai même pas d'ici J'en ai marre de cette femme Et de toutes ces bêtises Elle doit quitter ma maison maintenant Ne fais pas ça Tu partiras aujourd'hui Je t'ai dit tu partiras aujourd'hui Je te trompe Je ne bougerai pas d'ici Je ne peux pas me calmer Non Reste en dehors de ça Je ne partirai pas Je ne bougerai pas d'ici Tu te trompes Je te trompe Je ne me touche pas Je te trompe Non Un homme riche comme moi Tifagudjebwe Elle m'agresse en public Me tourmente et me fait vivre l'enfer Elle a fait ça Bien Si ce que tu dis est vrai Ce qu'elle a fait est mauvais Mais je veux te suppler S'il te plaît Pardonne-lui Les femmes sont toujours comme ça S'il te plaît Calme-toi Je ne comprends pas pourquoi tu es toujours de son côté Pourquoi ? Je voulais que cette femme quitte ma maison Immédiatement Tif ce n'est pas la meilleure option Ce n'est pas le meilleur choix Calme-toi Je ne voudrais pas que ce qui s'est passé se répète encore Tif est un homme de renom dans la société Voilà pourquoi il doit se respecter lui-même Et tu dois parler avec lui à propos Ça va Il est mon ami Je lui parlerai Mais il faut juste comprendre qu'il est ton mari Si c'était une autre femme qui l'avait embêtée dans mes rues Qu'aurais-tu fait ? Il m'embrasse avec ses actes Tout ça va Tout ça va aller Je lui parlerai Il va arrêter Ok ? Il va arrêter Tu vas mourir avec toute ta génération Va chercher ton propre mari Subite fille Je veux me rassurer de vraiment détruire ton sale visage Là tu apprendras à ne pas jouer avec le mari d'autrui Dieu va te punir Espèce de voleuse de mari d'autrui Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches avec la femme Qu'est-ce que tu veux encore ? Qui est-ce qui vient de t'appeler ? Elle ne peut pas te laisser tranquille Pourquoi dois-tu prendre mes appels ? N'étais-je pas interdit de toucher mon téléphone à mon absence ? As-tu perdu la tête ? C'est à moi que tu dis ça, en tout cas j'en ai marre Ça veut dire quoi ? Tu es en train de me tricher et ça ne te dit rien ? Pourquoi es-tu si méchant ? Ecoute, c'est très tôt pour moi pour commencer à écouter tes bêtises dans mes oreilles Je ne suis pas en train de te déranger Pourquoi tu te prends toi ? Donne-moi mon téléphone N'importe quoi Je ne sais pas si tu t'as dit Ah ! Elle a l'acide ! Comment peux-tu aller jusqu'à ce point de verser l'acide sur quelqu'un ? C'est une tentative de meurtre ? Je n'aime pas la façon dont tu gères cette situation Je ne l'aime pas du tout Mais je protège mon mariage Tu protèges ton mariage ? C'est ce que tu as dit ? Protéger ton mariage en versant de l'acide sur quelqu'un à cause de chif ? Et si tu l'avais tué ? Réponds-moi Que penses-tu que la police ferait ? T'applaudir ? Ou le gouvernement t'embrasserait pour ce que tu as fait ? Ecoute-moi Tu as complètement tort Je ne vais pas te soutenir Jamais Acide, mon visage C'était un rêve Ah bébé Il y a quoi ? Viens dans le lit non ? Viens non ? Allons Jif Je te l'avais dit avant Ca ne me plait pas Car les hommes arrivent pas me comprennent Vraiment Ca ne me plait pas Arrête de dire ça s'il te plait Maintenant que j'ai envie de m'amuser un peu Tu ne peux pas me refuser ça S'il te plait Ecoute Jif, je te l'avais dit avant C'est toi que j'appartiens Ce n'est pas aujourd'hui Je ne suis pas... C'est vrai ça ? Ouais Jif Comment ça ? Ecoute mes règles ont commencé aujourd'hui Mais t'inquiète Jif Mes règles finiront dans deux ou trois jours Et je ferai tout ce que tu veux que je fasse pour toi Ah non Ecoute, au fait Mais Priscilla, pourquoi tu ne m'avais pas averti avant que tu ne viennes ici ? Maintenant que je suis prêt Tu commences à me donner toutes ces excuses Désolé, c'est la boisson que nous avons prise en bas qui l'a provoquée C'est pourquoi c'est arrivé à l'imprévu aujourd'hui Ouais Je suis désolé Il y a quelque chose que tu disais dans la voiture Tu me disais un truc comme ça Ouais Je ne t'avais pas bien entendu Ouais, c'est concernant une maison Ouais Il m'a montré encore une maison à vendre Ouais, c'est heureux de chaussée Et il m'a dit que c'est 18 millions de Naira seulement 80 millions ? Tu as aimé ça ? Aïe, je l'aime tellement Jivalou Je l'aime Dans ce cas, appelle ton agent Dis-lui de venir me voir et mon avocat Euh... Comme ça, on arrangera tout Ouais, alors... Pardon, j'ai déjà rencontré l'avocat Pour préparer les papiers de la maison Ok Ca sera fait Merci, c'est pourquoi j'ai été Mais s'il te plaît Rassure-toi d'être prête pour moi dans deux jours Hein ? Écoute, comme je le disais Tout d'abord, Chief m'avait donné le chèque Mais il a commencé par m'approcher Commençant par se déshabiller Je l'ai arrêté immédiatement Ouais, je lui ai dit que je n'aime pas la façon de la somme bouscule Qu'il ne se précipite pas À l'aille doucement avec moi Qu'est-ce qu'il a fait par la suite ? Qu'est-ce que tu attends qu'il fasse ? Il n'a pas de choix mais d'attendre comme d'habitude Je sais qu'après toutes les dépenses de gauche à droite Il aura envie de t'approcher Mais si je sais ça Je le sais C'est pourquoi j'agis avec la diplomatie Au fait, à l'heure où je te parle L'avocat est en train de préparer le document pour la maison Je te dis Tu es en train de me dire que Tif t'as acheté une maison Nous sommes maintenant des bailleurs C'est ce que je te dis Nous sommes des bailleurs Nous, nous Donc doucement, doucement maintenant Tu es en train de siphonner l'argent de Tif Bien sûr Petit à petit Après la voiture Nous sommes des grands messieurs Tu n'as encore rien vu T'inquiètes T'inquiètes Vraiment Nous n'allons pas arrêter ceci Walaï Nous allons le terminer Business c'est le business Que l'argent tombe beaucoup C'est ça ma part de passer Nous allons sucer complètement sa vie Sucer sa vie Je te dis, nous n'allons pas arrêter Je ne veux pas te demander d'arrêter Walaï Depuis que j'étais connu Depuis que j'étais connu C'est la première fois que tu apportes Une idée qui va changer notre vie Depuis que tu me connais C'est maintenant que j'ai dit quelque chose Qui est signifiant Depuis combien de temps je ne te connais pas ? Je te connais depuis longtemps Et j'abmonnais toujours des idées De comment on va manger Comment faire des choses Et ce n'est pas pour quelques raisons J'allais te demander de te mettre à genoux Et je vais m'engenouir Pourquoi ne le ferais-tu pas ? Pourquoi ne le ferais-tu pas ? L'argent est bon La pauvreté est un péché Walaï Je te dis mon frère Si tu es pauvre tu fais du péché Regarde le mena Oui Walaï Nous mangeons le poulet Du poulet Regarde le poulet C'est la cuisse du poulet ou bien c'est pas ? Oh ! Pom ! Pom ! Vous êtes là ? Hein ? Qui l'a invité ici ? Comment vas-tu ? Qui t'a invité ici ? Vous vraiment ? Qui t'a invité ici ? Du poulet ? Ha ! Tu vois ? Roger ! Roger ! Roger ! Yawa ! Comment allez-vous ? Les gars ! Vous mangez du poulet ici ? Ah bon ? Vous êtes terrible ! Eh 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 ! Jules s'il te plaît Vas-y doucement Tu cries trop Tu parles aux grands hommes Hein ? Ecoute je n'aime pas Eh Moussa ! S'il te plaît Eh ce gars ! Oh vraiment ? Oui ! Tu dois lui envoyer C'est calme minera Pas de problème C'est calme minera Mais c'est quoi les gars ? Je viens d'arriver maintenant Et vous me dites que euh C'est quoi ? Laisse moi-même saisir le numéro Oui ! Donne ton compte bancaire ici Ce n'est pas que je veux saisir Je veux juste demander C'est vrai ou faux ? Alors ? Ecoute ! Nous voulons changer ton statut Mais tu vas prendre ça d'abord Pour t'aider à te rappeler Ok ! Très bien ! Ok ! Euh ! Rallume le téléphone Juste un mot de passe Ok ! Ok oh ! Euh ! Le voilà ! Tiens ! Tu l'as mis ? Ne mets pas euh... Ok ! Ok ! C'est bon alors hein ! C'est bon j'ai mis le numéro de compte Tu peux envoyer la roue T'inquiète pas ! Mon cher ! Regarde ! Laisse moi te dire hein ! La manière dont vous êtes assis en train de manger C'est comme si euh... J'ai envoyé ça ! Ah ah ! J'ai vu ça ! Laisse moi voir ! Ah ! Hey ! Hey ! Non crie pas comme ça ! Qu'est-ce que tu as vu ? 50 000 naïra ! Pourquoi crie-tu ? Tu veux casser nous ! Où est-ce que vous avez eu cet argent ? Les gens que tu vois ici ne sont plus pauvres Ils sont maintenant riches Ils sont des millionnaires S'il vous plait attendez ! S'il vous plait ! C'est du vol ! Non ! Ça ne peut pas être du vol ! Parce que les vols Les voleurs sont des gens qui travaillent très dur Mais vous vous êtes trop fainéant ! Ok ! Tu dis ? Vous ne saurez pas voler ! Qui vous a donné cet argent ? Euh... Un vol lui encore... Mais il y a un naïra ! Hein ? Ajouté 20 000 naïra ! Pour quelles raisons ? Ecoutez ! Je suis venu vous dire que j'ai trouvé un autre boulot Un chantier là-bas ! Alors je me suis dit de venir vous appeler pour que vous puissiez bosser ! Vous savez ! On est amis non ? Tu sais quoi ! Tu peux aller habiliter un village qui fait que vous alliez faire ce travail ensemble ! Ecoutez les gars ! Je ne sais plus ! Est-ce que ta mère est toujours en vie ? Et ton père ? Pas étonnant ! Tu es un orphelin ! Va lui faire seul ! Tu es responsable ! Les mecs ne me rendez pas ridicule parce que vous m'avez donné 50 000 naïrons ! Si je travaille pendant 7 mois j'aurai ça ! 7 mois ? C'est ce travail que tu veux continuer à faire ! 7 mois pour rassembler 50 000 ! En va lui encore venir ! Non écoutez les gars ! L'argent que vous avez là ! Où est-ce que vous avez trouvé ça ? Mais là, prends un morceau ! Je vous ai trouvé ! La bailleuse ! Il ne fait pas semblant d'être en célébration parce que vous m'avez vu ! Non, on s'accroche ! Comment tu vas ? Et tes enfants ? Il va bien ! Merci ! Je crois que nous nous sommes déjà convenus ! C'est quoi ? Hum hum ! Je vous parle et puis vous me faites hum hum ! Donnez-moi mon argent pour que je ne jette vos histoires dehors ! Attends ! Attends ! Bailleuse ! Moussa Ridel ! Ridel encore ! C'est combien ton argent ? L'argent dont tu parles c'est combien ? C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Nous sommes des grands hommes ! C'est comme ton argent ! C'est un poulet acheté par petits et qui vous fait rire aux éclats ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Tu sais, nous savons que tu es trabissé ! Il y a beaucoup de soucis ! Et de souffrance ! Peu importe ! Moi, ce qui me revient de droit, je n'ai pas besoin de vos assous ! Non ! Vous manquez de moi ou quoi ? Hein ? Comme c'est ça ? C'est la pauvreté qui nous a créé ! Tu sais quoi ? Moussa, ajoute 10 000 ou 100 000 ! Que ce soit 110 000 ! Ok ! Merci pour votre gentillesse ! Merci beaucoup ! Que Dieu vous bénisse ! Alors dans ce cas, j'aurais préféré que vous restiez encore ! J'ai bénévé de vous avoir quand même l'autre ! Après avoir fini de manger cette viande, Vous avez mangé de la viande, on sort ! Attends, nous partons nous lever à l'hôtel ! Ah ! Hôtel ! Non, il n'y a pas de problème ! Dans tous les cas, je ne vous chasse pas d'ici ! Mon problème, c'est que vous puissiez juste me rassurer que chaque mois, vous serez en train de me faire des transferts ! Ajoute 5 000 à 7 centimes ! Et que ce soit 115 000 ! Ajoute 5 000 pour rien ! Ok ! Laisse-moi aller à l'intérieur ! Ouais, apprends-moi ! Vas-y, rentre ! Si je rentre et je reviens, je ne vois plus de viande ici, tu auras de problème ! Ok ! Nous sommes des grands hommes ! Nous sommes des grands hommes ! Merci beaucoup ! Tu n'es que... Laisse-moi te le faire le transfert ! Ok ! D'accord ! Il va te faire le transfert ! C'est un grand garçon ! Merci mon frère ! Tu n'es que vous bénira pour tous ces accidents que vous me donnez ! Merci ! On est mené ! Merci ! Ok ! Merci ! Merci ! Si j'attends... Là, c'est confirmé ! Ça va ! Laisse-moi le vérifier ! On va te le faire, t'inquiète ! Je ne le fais pas, juste parce que j'entends ! C'est là que je veux partir ! Il n'est pas venu ! Moussa ! Moussa ! Je le fais ici ! J'arrive ! Là-bas ! C'est ça même ! Tu sais que moi, je ne mange pas trop avant que la viande ne finisse ! Ok ! Maintenant ça va ! C'est bon ! Le transfert est fait ! J'ai eu le signal ! Madame... Baïus ! Baïus, on ne fait pas du bruit là où sont les grands garçons ! Les grands garçons qui sont ici ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Sors de notre maison ! Sors de notre maison ! Je n'aime pas la pauvreté ! Calme-toi mon gars ! Je n'apprécie pas du tout ce que tu me fais Priscilla ! La dernière fois qu'on se te vit, tu m'avais promis que la prochaine fois, on va le faire ! Alors pourquoi tu as encore changé ? C'est du pétif ! Essaie de me comprendre, c'est du pétif ! Je t'appartiens, tu m'auras ! Comme je te l'avais dit le jour-là, je n'aime pas quand les hommes épousculent ! Hein ! J'aime pas quand les hommes épousculent ! J'aime le faire à mon temps ! C'est alors que tu vas l'aimer ! Quand tu m'en forces ! Alors quand est-ce que ton temps rouvra ? Hein ! Ça fait longtemps que je suis en attente ! Hein ! J'ai tout fait pour te rendre heureuse ! Je t'ai tout donné ! Quand vas-tu alors me donner le sourire ? T'inquiètes Jif, mais t'inquiètes ! Je promets, je vais me rattraper ! Hein ! Saline promette, je vais me rattraper ! C'est tout fait ! Pas de problème ! C'est tout ce que tu ne cesses de me dire ! Honnêtement, n'importe quel moment que tu seras prête pour m'avoir, fais-le moi savoir ! Oh Jif, je n'ai pas l'intention de te mettre en colère ! T'inquiètes pas ! Si on ne le fait pas aujourd'hui, on peut le faire demain ou après, demain ! Mais laisse-moi le prochain, je t'appartiens ! Tu dis toujours les mêmes choses tout le temps ! En fait, Priscilla, laisse-moi te dire que je ne suis pas content du tout ! Je ne suis pas content ! Jif, je suis désolé ! Allo Moussa, attends là-bas ! Prends ta position, tu es en train de descendre maintenant ! Souviens-toi que tu es une fille heureuse, déconne pas ! Est-ce que tu m'entends ? Pas de problème, je vais passer 4 heures de commande ! Il m'a dit que tu ne passais pas ! Je vais me faire, tu m'entends ? Alors, attends là-bas ! Allo ? Oui, vous avez une couabie ? Oui, je veux une couabie bien épicée et deux bouteilles de champagne ! Taisez-vous, c'est un homme qui parle ! Deux bouteilles de champagne et une couabie bien épicée ! Est-ce que vous m'entendez ? Pour apporter ça ! Pour apporter ça ! Ça va, il y a un des deux ! Il y a un des quatre ! Pour apporter ça ! Il y a un des quильs, la nourriture des gens ! C'est un homme qui parlez de femmes et les filles ! Tout ce qu'il y a un du-delà ! Il y a un au-delà ! Il y a une une des plus engrés ! Il y a un du-delà ! Il y a une des plus engrés ! Caractère, c'est un homme qui parlez de compassion ! Il y a un état de la thé ! Bonjour. Oui bonjour. Merci. Comment ça va? Oui. Mais ce n'est pas un problème. Mon intention n'est pas de te chasser. Ok Monsieur. Ça te dérangerait si je cherchais à connaître ton nom? Oui. Je m'appelle. Je tiens. Beauté. Un joli nom. Très joli. Ton nom est joli comme toi-même. Merci. Beauté. Peut-être qu'on peut aller prendre un verre à l'intérieur et essayer de parler. Pour qu'on se... Oui. Tu dis? Ok. Allons-y. Oui. Chérie, comme je venais de dire tantôt. L'argent n'est pas un problème pour moi. Si tu me rends heureux, je te rendrai heureuse. Je prendrai en charge tous tes besoins. Tu ne souffriras plus. Oui? Diff, laisse-moi te dire. Il n'y a pas de problème. Oui. Un seul chose que vous fassiez pour moi, je te prends soin de moi. Prenez bien soin de moi. Rappelez-moi. Je vous remercie et je prendrai soin de vous pour toujours. Il faut juste savoir que je suis très chère. Peu importe combien tu peux être cher. Tu es capable de tout. Oui. Je n'ai pas peur de dépenser de l'argent. Ok? Mon compte bancaire est pas comme. Mes chèques sont sans limite. Voilà pourquoi on m'appelle la machine d'argent. Non. Non. Ne t'inquiète pas. J'aime ça. Je t'apprécie énormément. Joyce. Oui Cassie. J'ai très peur. C'est comme si Chief voit une autre fille. Parce que tous ces gens-ci, ils ne m'appellent plus et ils ne font plus ce petit. Il a totalement changé. Hein? Cassandra. Peut-être que sa femme l'a interdit de te voir. N'opposes-tu pas? Non, non. Je ne crois pas que c'est ça. Parce que Chief n'est pas le genre d'ordre qu'il sert par le bâtiment pour contrôler. Pour l'amour du ciel. Il n'est pas un enfant. Peu importe, mais Chief n'est pas quelqu'un à perdre. Chief c'est un grand poisson et tu vas t'accrocher à lui autant que tu peux. Je le sais bien. Joyce. Mais qui t'a parlé de perdre Chief? Ecoute-moi très bien. Je ne veux permettre à aucune femme de prendre ma place auprès du Chief. Tu sais quoi? Je dois trouver un moyen pour aller rencontrer Chief. Même si cela va me demander d'aller chez lui, je le ferai sans problème. Non, non, non. N'ose pas le faire. Nous trouverons finalement une voie de sortie. Alors que veux-tu que je fasse? Je l'appelle tous ces jours-ci. Il est des croches-femmes il s'appelle. Il veut passer des vies. Je dois aller le chercher. Calme-toi d'abord. Ne finirons par trouver une voie de sortie. Laisse-moi le temps de réfléchir. Retrouvez la résolution à ses problèmes. Alors dans ce cas, tu as intérêt à réfléchir à petit. Et tes appellements, ça va aller. Ce n'est pas que je manque à faire avec l'argent. Que j'aime jeter de l'argent. Je le fais juste pour les gens dont je suis amoureux. Rappelle-toi de la première fois que je t'avais vu. Je t'avais dit que l'argent ne peut pas être un problème. Si tu me rends heureux, je te rendrai également heureuse. Hein? Et c'est comme ça que je fonctionne. Alors bébé, j'aimerai passer la nuit avec toi demain. Demain? Oui. Jif, je ne passe pas que sur la première fois. Tu pourrais chercher un artiment et un autre. Où l'adresse? Voilà, tu as bien parlé. Connais-tu le magasin de voitures de Tchikwezi? C'est lui qui est sur la 15ème... Sur la 15ème rue... Non, la rue Adassaniam. C'est un endroit? Oui. Je connais-tu cet endroit? Ok. Va là-bas et prends la voiture de ton choix. Je vais régler la facture. Vraiment? Jif! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous dites que vous allez m'offrir la voiture de mon choix? Bien sûr que je le ferai. Tu n'as même pas à t'inquiéter là-dessus. Après la nuit de demain que je passe avec toi, je t'achèterai une maison. Une maison? Oui. Merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas, demain je serai à vous seul. De quoi parle-t-on? Les grands messieurs sont de la partie. Moussa, Moussa. C'est merveilleux frérot. Je dis bien que les grands messieurs sortent de la partie. Regardez bien la voiture. Moussa? Je jure, ça c'est merveilleux. Attends, laisse-moi te dire. Tu as mes yeux pour des belles choses. Imagine le bon choix que tu as fait. Les voisins, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu vois toi-même? Qu'est-ce que Moussa a trouvé de l'argent pour acheter cette voiture? Je crois que tu ne peux pas le croire. Quel a-jeu ton problème? Pourquoi tu parles comme ça? Donc pour toi, nous ne pouvons pas avoir de grandes choses, n'est-ce pas? En tout cas, désolé les gars, c'est pas mauvais. Je ne fais qu'y poser la question parce que je ne voudrais pas qu'on vienne arrêter l'un de mes voisins. Soprates, il l'a volé. Fais ta bouche là-bas. Dégage. Laisse-moi te dire, ça fait longtemps qu'on a quitté le travail de Manu. Simple, c'est ça. Depuis longtemps. Laisse-moi te dire, nous faisons le nouveau emploi en vôtre. Ouais. D'accord, alors vous faites quel genre de travail? Merci pour cette question. J'aime la question que tu viens de poser maintenant. La vérité est que nous faisons le même travail que toi. Vous êtes vraiment malade. Je vois que je m'en fais de vous poser la question. Jusqu'à ce que tu me dises, on te dira. C'est ça. Écoutez, laissez-moi vous dire, réjouissez-vous pendant qu'il est encore temps. Parce que bientôt, vous serez mis en prison. Les propriétaires de cette caisse viendront vous faire arrêter avec des policiers bien armés. Calme-toi. Laissez-moi entrer dans la parcelle parce que je risque de me faire arrêter parce que je traîne avec des voleurs. Apelle-toi. Exact, vous êtes des voleurs. Ok, pas de problème. Adieu, problème. Laisse-moi te dire. Fais face à ce qui te concerne. Jusqu'à ton cerveau pour bien réfléchir. Terminé. Simple. Mais pourquoi je parle mon temps avec vous ? Mais c'est simple que ça. Tu vas comprendre. Allo, beauté. Allo ? Comment ça va ? Où allons-nous nous voir ? Chief, on vient de m'appeler que... Quoi ? C'est quoi le problème ? Mais pourquoi pleures-tu ? Calme-toi. Laisse-moi écouter ce que tu as à dire. J'ai perdu ma mère. Quoi ? Il faut m'appeler ce matin qu'il faut que je vienne au village. Que ma mère est morte. Ma mère est morte. Ce matin ? Ce matin. Ce matin. Une très mauvaise nouvelle. Oh, donc ça ne sera plus possible qu'on passe du temps ensemble cette nuit ? Chief. Comment puis-je venir passer une nuit avec vous ? Quand le cadeau vous demanderez de manger là-bas ? Quand le cadeau vous demanderez là-bas ? Bien, je pense que tu vas rentrer au village. C'est ta mère, s'il te plaît. Tu vas rentrer. Dans ce cas, voyons-nous dans 30 minutes à l'hôtel Maddance. Dans les 30 prochaines minutes ? Ok, Chief. J'arrive là-bas tout de suite. J'arrive là-bas tout de suite. Ok. Oui, Chief. S'il te plaît, accepte mes condoléances. Je suis désolé. Chief, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour moi. Que Dieu vous bénisse pour moi. Que Dieu vous bénisse pour moi. Ok, j'arrive, Chief. J'arrive. Hey. Quelle déception. Mon Dieu, c'est la fille avec qui je voulais passer toute la nuit. Que Dieu vous bénisse pour moi. J'ai déjoué. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il me demande de venir à l'hôtel Maddance. Hôtel Maddance. Ok. Il me demande de venir là-bas dans les 30 prochaines minutes. Il te donnera quelque chose, n'est-ce pas ? Il te dit, écoute, regarde ce que tu vas faire. Si tu vas là-bas, c'est la stratégie que tu vas utiliser. Si tu vas là-bas, pleure et contre l'amour. Pleure que tes deux parents sont pas ensemble. Il te donnera quelque chose d'argent. Je vais lui montrer qu'une œuvre est différente de six. Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Arrête de pleurer. Essaye un peu d'être forte. Je comprends ce que tu ressens et je suis désolé pour ça. Mais ceci est un endroit public. Tu ne peux pas continuer à pleurer comme ça. Tu veux. Tu veux ceci de pleurer, mais ça fait tellement mal mon laïf. Peut-être sommeur, ça fait tellement mal. Écoutez, dans ma famille, personne n'a aucun moyen pour ce moment. Par contre, je vais trouver du l'argent pour organiser l'enterrement de ma mère. C'est bon, beauté. Hein ? Toi et moi savons que l'argent n'est pas un problème pour nous. J'ai l'argent. C'est la raison pour laquelle on m'appelle Agudjebwe, la machine d'argent. Mon argent ne peut jamais finir. S'ils veulent enterrer, juste appelle-moi et je te donnerai l'argent. Ok ? Ok. Merci, Jeff. Je vais partir pour le village maintenant parce que je veux voir le code de ma mère avant... Je comprends. Avant... Avant qu'on l'amène à la morgue. C'est bon, arrête de pleurer. Voilà ce que je veux faire. A partir de mon téléphone, je te ferai une transaction électronique. Vraiment ? J'ai toujours le numéro de ta carte bancaire. J'enverrai 300 000 là-bas. Jeff, je ne sais pas comment vous remessiez. Vous essayez vraiment pour moi. Si 300 000 ne suffisent pas, fais-le-moi savoir. Pas de problème, pas de problème. Merci, Jeff. S'il vous plait, vous m'avouez ça tout de suite ? Oui, j'enverrai aujourd'hui. Ok, merci. Que mon Dieu vous bénisse, c'est très gentil de votre part. Ah, tu es en train de dormir, quoi. Ah bon ? Regarde, tu es revenu. Vraiment, je suis très fatigué. Je suis de retour. Comment est-ce que ça s'est passé ? Tu sais, tout est bien passé comme planifié. Une fois arrivé là-bas, comme d'habitude, comme planifié, j'ai pleuré. J'ai pleuré en sautant, en criant. Les gens aux Allentoux sont tellement confus. Même lui aussi avait, il avait l'air confus. Alors ? En pleurant, sans cesse, Jeff m'a donné 300 000 erreurs. Liquide ? Non, pas cash, il a fait le transfert. Oh, transfert ? Oui, je te dis. Je te l'ai dit. Tu sais ce qui va se passer maintenant ? Tu vas disparaître sur la scène. Tu vas disparaître. Alors il va penser que tu es allé à l'interrement de tes parents. Tu as compris ? Puis je continuerai par là. J'appellerai Tif. Tu dis quoi ? Je continuerai par là. J'appellerai Tif. Je pense que ça sera un grand risque de t'apparaître. Comment ? Tif a dépensé assez d'argent sur toi. Et rien ne s'est passé. Si tu y vas cette fois-ci, je te juge mon frère. Tif que je connais ne va rien te donner. Il aimerait faire l'amour avec toi. Ah, nous maîtrisons le jeu. Comme je l'avais dit avant, je suis le grand stratège. Pour avoir Tif, ce n'est pas un problème. J'ai compris ? Je ne serai pas là quand ça va se passer. Laisse-moi te le dire. Je ne serai pas là. Ecoute, je n'ai pas besoin de toi. T'inquiète. Toi, on me lasse. Tu n'as pas compris ? Ecoute, je sais ce que je fais. Avant qu'ils ne le découvrent, on a disparu. Tu n'as pas compris ? T'as pas compris ? Assez, assez. Ça va. Ça va. Ça va. Ecoute, je pense que cette mission sera une mission impossible. Comment ? Je suggère que tu enlènes ce rendez-vous, cette rencontre entre toi et Tif aujourd'hui. Quoi ? Parce que je suis très inconfortable. Ah, me lasse. T'inquiète, me lasse. Ecoute, à chaque fois que mon destin me dit quelque chose, je te dis, je me sens vraiment inconfortable. Voilà. Me lasse, Tif est un grand rentré. Je dois lui montrer qu'il ne s'est plus intelligent que lui. Toi, me lasse. Ce n'est pas une question. Tu n'es rien. Qu'en est-il s'il insiste qu'il veut coucher avec toi ? Que tu dois l'ouvrir ? Que ferais-tu ? Oui, relax. Toi, relax. T'inquiète, tu m'apprends une voiture. Il y a d'autres choses. Ok. Donc, après avoir donné cette chose de lui, je le laisse. Oui. Ok. Je ne peux plus rien dire. Tout ce que je veux que tu fasses et d'écouter mon conseil. Ecoute, tu es en train de me décourager. Je ne te décourage pas mais essaie d'écouter mon conseil et fais très très attention. Tu ne risques rien. A rien. D'accord, pas de problème. Jif ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Donc ça, c'est la raison pour laquelle tu ne réponds plus à mes appels en me donnant des raisons bidon ? Jif, dis-moi, c'est à cause de cette chose ? Mais... Eh ! Eh ! Où est-ce que tu vas ? Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Reviens ! Reviens ! Reviens ! Reviens ! Reviens ! Jif ! Qu'est-ce qu'il se passe avec toi ? Qui t'en fait ça ? Hein ? Oh ! Dieu merci ! Eh ! Ils t'en fait ça, c'est bon ! Bien fait pour toi ! Dieu merci ! Oh ! Dieu merci m'avoir justifié ! C'est bien fait pour toi ! Eh ! Frérot ! Eh ! Qu'est-ce que se passe-t-il ? Il y a un problème au frère, le feu sur la montre. Eh ! Kassandra, eh ! Kassandra, c'est Kassandra qui a gâché mon affaire. Jif a découvert que c'est un homme. Quand Kassandra a levé ma perruque, il y a une conséquence. Jif est tombé et s'est animale. Je ne sais même pas si elle va survivre. Ah bah alors ? Qu'est-ce qui te concerne dans tout cela ? Tu ne comprends pas ce que je dis. Je dis que Kassandra m'a gâché l'affaire. Tu n'as pas compris ? Et tu sais t'évaluer. C'est pourquoi j'ai couru, non ? Oui ! Je ne sais même pas si elle va survivre. Je t'ai prévenu Walaï. Je t'ai tout dit. Ni va pas, ni va pas, ni va pas ! Si ! Je m'en vais. Que je ramasse mes effets. Je quitte cet endroit tout de suite. Écoute, hein ! Nous allons prendre deux défis qui sont importants. Peu ! Les effets importants. Peu de choses importantes. Je ramasse tout dans cette maison. Le plan est derrière. Le plan est derrière. Le plan est derrière. Le plan est derrière.